Comment vous dites les bénévoles de la soigneuse ? Avant tout, je vous remercie de la Sainte-Yale. Je suis obligée de faire une médecine. Car je suis obligée de faire des soirs. Je suis obligée de faire des soins intensifs. Je suis obligée de faire des soins qui ont une soigneuse. J'ai l'impression d'être le bonheur. J'ai l'impression d'être toujours dans une soigneuse. Il est bien sûr que la famille est une belle belle. La famille est une belle belle. Le poulot ne se déroule pas. Le poulot ne se déroule pas. Donc, le poulot est une belle belle. Le poulot est un homme qui existe et qui a été le nombre de morts dans le monde. Nous sommes sans doute que le nombre de morts n'est pas nombreux, mais les Etats-Unis et l'Europe, ces nombres de morts et tous les moyens qu'ils ont, je suis en train d'y arriver à ce moment-là, ou à ce moment-là qu'il y a de la mort. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup d'euros dans notre pays, c'est qu'il y a des porteurs-sains. Les porteurs-sains sont tombés dans notre pays et nous avons des gens de plus grand, parce qu'ils ont des signes de plus grand, et nous devons aller dans notre pays. Les communautés qui ont des jeunes, nous devons aller dans notre pays, nous devons aller dans notre pays, et nous devons aller dans notre pays. Donc, ceci est du coup, la mesure de nous faire de la prévention, nous devons aller en respecter. Nous devons aller en respecter. Et nous devons aller en respecter. Quand je suis venu à la République, j'ai appris à la République. Parce qu'il y a des signes de grippe que j'ai mis sur ma courbature et j'ai mis des signes de grippe. Maintenant, j'ai mis des lingers, des citrons, des miels, etc. Malgré tout ça, l'affaire persiste. Si j'ai persiste pendant 3 jours, j'ai dit à mon collègue qui m'a dit par prudence que j'ai fait le traitement de Raoul. Quand j'ai fait l'automédication, j'ai pris mon hydroxychloroquine et azithromycine pendant 4 jours. Pendant 4 jours, j'ai dit souvent qu'il y avait des févres de 40 et 41 ans. Quand j'ai fait le traitement de ma vie, j'ai fait un choc psychologique. Et quand j'ai fait le traitement de ma vie, j'ai dit à mon mari de médecine, j'ai fait une clinique de la place. J'ai fait le traitement de la clinique. Et quand j'ai fait le traitement de la clinique, j'ai dit que j'ai dit que j'ai fait le traitement de la COVID-19. Et tout ça, j'ai dit que j'ai fait le traitement de la clinique et j'ai dit qu'il faut un traitement de la clinique. Et j'ai fait un traitement de la clinique pour kasih-créer un traitement. Les ministères ne la font pas et je n'ai jamais fait pas. Et que je n'ai fait le traitement de la clinique, qu'on n'y a pas mal, il s'est fait autant que pour moi. Et alors, j'ai dit que c'est un traitement de la clinique. Et pour eu s'envolter, j'ai fait le traitement et j'ai projeté. J'ai commencé à faire la détresse respiratoire, j'ai commencé à ne plus pouvoir respirer. C'est là que j'ai eu mon ami de médecin. Je me suis dit, il a déclenché la cellule d'alerte. J'ai dit le Samy, il est venu directement à son étage. J'ai eu trois jours, j'ai eu 4 jours. J'ai eu deux tests négatifs et j'ai déclaré que je me guérit. Vous avez dit que vous avez un diagnostic de certitude. Vous avez un diagnostic de certitude. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez fait un diagnostic de certitude. Vous avez dit que vous avez fait un diagnostic de certitude. Parce que le moment de la Covid, vous ne pouvez avoir la certitude que quand vous faites le test et qu'il revient négatif. Ou bien vous avez fait un scanner. Comme je l'ai dit, je suis dit que je n'ai pas de certitude. Mais je ne me sens pas ce que je me sens. Parce que moi, c'est Samy Bop, m'a proposé pour qu'on vienne me faire le kit. Parce qu'à un certain moment, j'ai développé vraiment des signes qui ressemblaient à tous les signes de Covid. Parce que cette température élevée à plus de 40 degrés, j'ai toussé un peu et cette détresse respiratoire, tout ça me donnait les signes de Covid. Donc c'est moi-même qui ai demandé à ce qu'on vienne me prélever. Est-ce que vous êtes conscients ? Oui, oui, je suis conscients. Mais là, la détresse était quand même vraiment arrivée. Quand j'étais encore conscient, j'étais encore conscient. Parce qu'ils me posaient des questions. J'ai répondu. Quand j'avais un bouteillier, quand j'avais un bouteillier, j'étais encore conscient. Mais bon, c'est vers la fin que la chose s'est aggravée quand même vraiment. J'ai même fait une diarrhée. Parce que les gens ne se sentent pas un petit tour. Parce que souvent, les gens ne se sentent pas un petit tour. Mais c'est vraiment, alhamdulillah, j'en suis vraiment sorti. C'est vrai qu'à un instant, j'ai quand même pu me confiner. J'ai quand même pu me confiner. Surtout quand j'ai fait le prélèvement, en attendant mes idées. J'ai confiné dans la chambre pour que personne n'y entre. Il n'y avait qu'une madame qui était à mes comptes. Donc, c'est surtout la famille qui était à mes comptes. C'est la famille qui était à mes comptes. Ça a été un peu un stress chez moi. Alhamdulillah, la famille, tout a été contrôlé négatif. Ils ont fait leur deuxième test. Ils ont été contrôlés négatif. Ils sont rentrés à la maison. Il n'y a que madame, on doit faire la confirmation. Parce qu'il y a ce qu'on appelle souvent des faux positifs. Il faut faire le test de confirmation. Sinon, tout le reste vraiment, alhamdulillah. Il y a des témoins qui ont été en train de parler de maladie. Il n'y a pas de temps à faire. Mais il y a des témoins qui ont été en train d'être dans l'anonymat. Pourquoi vous décidez-vous dans l'anonymat? Pourquoi vous décidez-vous dans l'anonymat? Pourquoi vous décidez-vous dans l'anonymat? Parce qu'il y a des médecins qui ont fait le travail. Ce qu'on appelle les étudiants. Il y a des stigmatisations. Il y a des stigmatisations. Les stigmatisations dans l'anonymat. Et puis, nous recevons un certificat de guérison... Il ecstique qu'ils ne savent pas à la maison. Seminople d'un ensemble. De ce que nous trouvons, nous sommes en sécurité. C'est le cas où nous depuis le 2ème année. Le FROM Ficou, nous sommes en sécurité depuis le 2ème année. Porque nous avons amené que nous nous devons faire attention. Et nous avons ainsi apprécié de notre santé. Nous avons eu l'immunité. Les études n'ont pas encore montré la durée dans le temps, mais au moins, avec certitude, nous savons que notre corps a développé des anticorps et un virus. C'est-à-dire qu'il y a des maladies. Il y a aussi des stigmatisations au sein de la famille. Parce que si nous avons une autre femme, nous avons un message de la famille. Quand j'ai eu une femme, j'ai eu un message de la famille. « Ah, Dieu, Dieu, on a appris que votre papa a chopé le virus. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? » Après, ça fait mal aux enfants, la stigmatisation. Donc, c'est vraiment une stigmatisation globale. Je pense que la communication, en ce sens, devait insister là-dessus. Je ne sais pas si c'est une maladie. En tout cas, moi, je n'ai pas honte de cette maladie. Donc, la stigmatisation, c'est ce qu'on a dit. Au contraire, c'est qu'on les accompagne psychologiquement. On les accompagne psychologiquement. Parce qu'on ne peut pas résister. Mais la stigmatisation, c'est la fèvre. Et c'est le moment même de rendre un vibrant hommage à ces agents de la santé. Ces agents de la santé, ils sont en train de sauver des vies. Parce que tout le monde se fait mal. Ils ne peuvent pas s'éteindre. 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 C'est parce qu'ils ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Ces agents de la santé, que Dieu leur bénisse. Que Dieu leur protège. Que Dieu leur bénisse. Que Dieu leur protège. Un moment pour moi, de rendre hommage à tout ce personnel de la santé. Jours et nuit. En commençant par le ministre et tout le personnel sanitaire. Pendant que les gens dorment, ils sont là. Ils ne dorment pas. Ils sont toujours en alerte. Pour le rendre un vibrant hommage.